La QV 2009 de la disque l'a récompensée en lui discernant Cat Félix. Voici la chanteuse la plus populaire de l'année, Ginette Renaud. Ginette Renaud, bienvenue à tout le monde. Merci, Ginette. Ginette, ce soir, on a fait jouer J'aime un Guy à Guy Lafleur, à Guy Laliberté et à Guy Maugrain. Mon Dieu. Non, Maugrain. Vous avez bien fait. C'est le premier homme que j'ai aimé sur dix. Il s'appelait Guy? Oui. Et sur dix, il valait quoi? Non, c'est ça. C'était Guy sur dix. Le premier homme que j'ai aimé, c'est Pierre. Pierre. C'est Pierre Labelle. C'est à lui que j'ai donné ma virginité. On est Pierre Labelle. Oui, au Marine Club à Sorel. Moi, j'ai vu là quelque part que ça s'était passé en vingt minutes. Mais nous, on rentre... On ne pourra pas entrer dans les détails. Ginette, c'est dur de plus... Mais ça s'est fait vite dans ça. Ça s'est fait vite? Oui, ça s'est fait vite. Vingt minutes, je ne sais pas, je n'ai pas compté. J'étais trop jeune, j'avais 16 ans. Il n'a pas sépaté? Hein? Non. C'est la première fois que vous dites le nom de la personne? Euh, oui. Je pense que oui. Et quand ça s'est terminé, Pierre Labelle a dit, c'est fou, mais c'est tout. Exactement. Ginette, lors du dernier Galois de la Disque, a remporté Cap Félix. Interprète de l'année. Album populaire de l'année. Chanson populaire de l'année. Pour Fais-moi la tendresse. Manon. Fais-moi la tendresse. C'est l'amour, 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 l'amour. Ginette, lors de tes remerciements, t'as pas comme oublié quelqu'un qui chantait avec toi? Oui. Marc Cardia. Donc, je vais le faire devant la foule, là. Marc a été tellement un être généreux, d'une bonté incommensurable à chanter sur cette chanson-là. Donc, je le remercie devant tout le monde, parce que j'ai reçu des courriels. Des fois, on est trop excités, puis on a oublié plein de choses. Ça arrive à tout le monde, mais vous êtes beaux ensemble sur scène. Oui, on est en santé. Tu aimerais mourir sur scène. À ce sujet, tu as dit, il n'y a pas plus beau que ça. Tu lances un beau si bémol et tu t'écrases. Merci, bonsoir. C'est ma plus belle note. C'est ma plus belle note. Avant, quand j'étais jeune, il me disait que je veux mourir en... L'orgasme, là, on meurt. Mais là, non, on va au si bémol. Il n'avène le feu. Merci, bonsoir. Ça a l'air de quoi un si bémol? Ça a l'air de quoi un si bémol? Je ne sais pas, moi. Ah! Ça, c'est un si bémol! Ça, c'est un si bémol, oui, c'est ça. Ah oui? Et là, tu fais... Fais-nous pas ça. Allez, me tape dans le dos. Je tape dans le dos. On peut te voir dans l'émission La Victoire de l'amour, diffusée les dimanches sur les ondes de TVA. Tu es collaboratrice et chaque semaine, tu parles de ton vécu en te confiant aux téléspectateurs. On va regarder un exprès de la prochaine émission, Manon. Mais n'est pas, je n'ai jamais été infidèle. Est-ce que tu me crois? Je ne connais pas ça, l'infidélité. Mais! C'est ta question! C'est pas une question! Je suis en train de te dire que je n'ai jamais été infidèle. Je commence à ne pas... Quand tu me dises, est-ce que tu me crois? Je commence à ne pas aujourd'hui, tu es infidèle! Attends! Je n'ai rien dit avec Donneau! Je vais aller! J'attends, j'attends. Jeanette Renaud vient de dire que je n'ai jamais été infidèle, mais je l'aurais été avec Donneau. Oui, Jeanette, c'est quoi, toi? On a beaucoup d'anecdotes, Donneau et moi. Mais il y en a quelques-unes que j'y ai parlé tantôt. On a fait une tournée le centenaire du Canada. Avec Donneau? Oui. C'était sur les bases d'armées aériennes. Oui. Mais comme je parle toujours des choses un peu... À 23 ans, j'étais souci porté vers la chose. Oui. Donc, un jour, nous sommes dans un hôtel. Je ne sais pas ce que je devrais raconter. Donc, nous sommes dans un hôtel où il n'y a pas de... C'est en rénovation. Et je suis étendu comme ça en pyjama. Je ne suis pas à Torel, là. Non, je ne suis pas à Torel. Et là, eux autres, ils sont à peu près 6. Et c'est Donald qui est en avant. Il dit, tu parles beaucoup de la chose, hein? Mais ce soir, tu vas la faire. Mais j'ai tellement eu peur. La façon, il l'a fait avec tellement de... Tu sais, c'est avant-ancien. On voulait en dire que c'est des 6, c'était pour me faire l'amour, là. Mais ce n'est pas un fantasme, là, cette histoire-là? C'est vrai ou non? C'est juste, c'est la fête de Dieu que c'est vrai. Mais Ginette, je t'aurais fait tant de russes. Regarde ce que j'ai fait, OK? J'ai eu tellement peur, il y avait l'air tellement sérieux, les 6 gars. J'ai fait, j'ai fermé la lumière au-dessus de moi. J'ai commencé à me déshabiller. Et les gars, ils ont fait... C'est la seule solution que j'ai pu trouver. Ils ont fait, ça me rabit trop ça. Et ce sont tous en allant. Ginette, tu fais de la numérologie, des émissions religieuses, tu fabriques des chapelets, tu racontes des jokes de cul. Qui sont Ginette Renaud? Tout ça. Une personne bien humaine, je pense. En voulez-vous une petite histoire? Oui! Donc, c'est l'histoire d'un homme qui, avant de se coucher, va prendre une Valium et une Viagra. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort bien dur. Une autre. Une maison de retraité. L'infirmière a dit, M. Thibodeau, comment vous allez? Mon pénis, il dit, il est mort hier. Ah oui? Donc, elle ne s'en préoccupe pas, parce qu'il dit toujours plein de conneries. Le lendemain, il est habillé, cravate, tout l'habit, la braguette ouverte et le sexe pendant. Elle dit, M. Thibodeau, qu'est-ce que vous faites là? Ben, si je vous l'ai dit hier, mon pénis, il est mort. Puis il dit, ce soir, je l'expose. Mais où tu les prends? C'est parce que tu te renouvelles. Je l'ai acheté beaucoup de livres. Des fois, il y en a 3000, puis il y en a 3 qui sont bons. Mais tu lis les 3000, on en a un 3, puis jette le reste. Ginette, tu es une chanteuse populaire, tu chantes la chanson populaire de l'année. Entrevue populaire. La vie, la vie populaire, c'est toute ma vie, un sagesse, la vie, la vie populaire. Alors, on veut savoir ce qui plaît le plus à la chanteuse la plus populaire. Pour Ginette Renaud, qui est la chanteuse la plus populaire? C'est Silencio. Qui est le chanteur le plus populaire pour Ginette Renaud? Moi, c'est Stevie Wonder. J'aime beaucoup Stevie Wonder. Quelle est l'émission de télé préférée à vie de Ginette Renaud? Dancing with the Stars. Mais tout le monde en parle. Pourquoi Dancing with the Stars? Moi, là, je me vois là encore, regardez ça lundi, là. Là, je suis là, puis je danse avec eux autres. Moi, je suis la grande danseuse frustrée au monde. Ah, c'est beau des voix dansées. Les filles, elles sont tellement sexées, je me dis, dans mon autre vie, je vais être en rangée de merde. Je pensais que c'était pour dire, dans mon autre vie, je vais être bisexuel. On parlera de ça tantôt. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'être populaire? Je ne sais pas tout le temps si ça me plaît d'être si populaire que ça. Parce que ça fait des choses magnifiques et ça a développé d'autres affaires, le fait d'être populaire. Parce que des fois, je n'ai pas envie d'être populaire. Guy Lafleur, est-ce que ça t'arrive de ne pas avoir envie d'être populaire? Bien, c'est sûr. Je suis sûr. Surtout dans les deux dernières années. Parce qu'il y a des gens, je veux, je peux le faire parce qu'il y a des grosses mains, là. Il y a des gens qui viennent te voir et qui font « Hey, que je vous aime! » Je vous trouve extraordinaire! Il y a quelque chose. Aimez-moi pas tant que ça, s'il vous plaît, tu sais. Mais tu leur réponds. Non, il est endurci quand même. Il a prépétu pas mal dans sa vie. On a mis nos médailles, en tout cas. Avez-vous vu, on a mis nos médailles? Ça, c'est quoi, cette médaille? Je suis officier du Canada puis je suis chevalier du Québec. Est-ce que t'as eu les mêmes choses? Tu as les mêmes médailles? Nous autres, on n'a rien de ça. On a des morceaux de bobettes. Ça aussi, c'est pareil. On a des morceaux de bobettes. On a des morceaux de bobettes. Ginette, qu'est-ce qui te plaît le moins dans le fait de vieillir? Il s'est passé bien des choses. C'est tranquille dans le bas. Oui. D'être tranquille dans le bas. Oui, c'est tranquille dans le bas. Donc, c'est plus sa garantie, moi, là. Donc, je dirais que c'est ça. C'est plus long. Ça prend plus de temps. Il faut en parler un peu. Il faut provoquer parfois la chose. Il faut provoquer les choses. Oui. Si on veut te plaire, on fait quoi? Tu peux me donner une fleur, une rose blanche. Tu peux m'inviter. Manger. Si on veut te déplaire, on fait quoi? Il faut que tu fasses bien attention. Il ne faut pas que tu sois menteur et hypocrite. Parce que je le sens tout de suite. Bien de la difficulté avec ça. Un endroit qui te plaît particulièrement? Ma chambre à coucher. Je suis assez bien dans ma chambre à coucher. C'est mon temple. C'est mon temple sacré. Je suis bien. C'est là que je fais mes chapelets. C'est là que je réponds à mon courriel. Je me souviens, je suis déjà allé chez vous. Dans l'entrée, quand on entre, il y a tous les trophées de Ginott Renaud de sa vie au complet. Il y a encore de la place. Ça fait que les quatre nouveaux que tu as reçus. Non, non. Bien là, je les ai mis avec les autres parce que j'en ai 15 maintenant, Philippe. OK. Donc, oui. Parce que c'est un monument de trophées vraiment plein dans ma maison. Il y a des beaux trophées. Je suis bien content. Quand je ne pile pas, là, c'est ça qui me... J'ai quand même fait quelque chose. Toi, Guy, sont où tes trophées? Ils ont disparu. Ils ont disparu? Moi, je ne suis pas un ramasseur de plaques ou de trophées. Moi, je les ai... À un moment donné, je les ai... Je les ai tout vendus en... Il y a 10 ans, là, ça. Bien, comme moi, j'ai une carte d'hockey avant, ça vous est... Tu les as vendues sans aucun regret? Non, je n'ai pas de regret. Ginette, ta caresse préférée. Ah! Ma caresse préférée. Est-ce que je ne peux pas le dire? OK, OK. Bon, ta deuxième, d'abord. Des becs dans le cou. La première réponse, ce n'était pas ça. Non. C'est quoi? Non, mais tu as dit ce que je suis, je ne peux pas le dire. Non, c'est sûr, c'est des becs dans le cou. L'autre, bien, c'est... C'est des becs dans le cou. La suite, des becs dans le cou. Je ne veux pas dire ça, parce qu'ils vont passer toutes sortes d'affaires. C'est déjà passé. De toute façon, nous, je vais en passer pareil. Ginette, félicitations pour tes prix. Merci beaucoup. Est-ce que tu restes avec nous? Oh! Ah oui? Tu vas pouvoir la mettre dans ta collection. Je ne vous dirai jamais assez merci pour la chanson « Fais-moi la tendresse». Je l'ai chantée à mon boucher et je n'ai jamais eu un bon rose-bif d'homme. Un important pour la pause. On a tout à l'heure. Oh! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501